Salut les manchots ! Configurer Firefox pour naviguer de façon fluide et rapide. C'est parti ! Nous allons commencer par supprimer la barre de titre. Cliquez dans le menu suivant avec les barres parallèles. Cliquez sur le pinceau personnalisé. Décochez en bas à gauche barre de titre. Nous avons donc supprimé la barre de titre. Vous pouvez maintenant fermer l'onglet. Nous allons maintenant faire un clic droit sur la barre de menu en haut. Clique droit et je vais ajouter la barre de menu. Je peux ajouter la barre de menu. Je vais aller dans affichage, barre d'outils et je clique sur barre personnelle. Je peux maintenant ajouter une barre personnelle. Cette barre de menu ne m'est pas utile. Je vais donc faire un clic droit et supprimer la barre de menu. Il est possible d'avoir un accès direct à la barre de personnel ici. Un clic droit et je rajoute ma barre personnelle. La barre personnelle est très pratique. Je peux faire un clic droit sur la barre personnelle. Nouveau dossier. Je vais le nommer Linux. Et je vais pouvoir y ranger mes favoris. Nous allons changer maintenant notre page d'accueil. La page d'accueil actuelle c'est google.fr. Je vais la remplacer par Quant. Quant est un moteur de recherche européen. Je vais lancer Quant. Je fais ensuite glisser le menu suivant directement sur la petite maison. Voulez-vous faire de ce document votre page d'accueil ? Je dis oui. Maintenant ma page d'accueil sera Quant. Il est possible de mettre Google en raccourci. Je lance Google et je l'envoie directement ici. Google.fr pour faire des recherches si Quant ne vous satisfait pas. Ma page d'accueil c'est bien Quant. Maintenant nous allons installer un module supplémentaire pour naviguer plus rapidement. Je vais aller sur le portail d'orange où nous avons souvent beaucoup de publicités. Exemple avec cette publicité qui pourra être désactivée. Je vais installer donc le module supplémentaire en cliquant sur le menu des barres parallèles. Module complémentaire. Extension. Ici je tape uBloc. U.P.L.O.C.K. J'installe le module uBloc.origine. Ajouter à Firefox. Je fais ajouter. Ici il est possible de cocher cette autorisation. Sinon je fais j'ai compris. Le module ici est activé. Je retourne sur mon portail orange et je vois que la publicité a disparu. Pour certains sites il n'est pas possible de naviguer avec un bloqueur de pub. Il faudra donc le désactiver. Je vais sur le module uBloc.origine et je désactive le module. Je recharge la page et la publicité va réapparaître. Et voilà. Donc pour naviguer plus facilement je vais lancer mon bloqueur de pub sur toutes les pages qui fonctionnent. Nous allons installer aussi un module supplémentaire qui s'appelle simple youtube pour pouvoir télécharger des vidéos sur internet. Exemple avec cette présentation de l'Ubuntu avec adrien linux strict. Actuellement je ne peux pas télécharger cette vidéo. Je n'ai pas d'option supplémentaire. Je vais donc installer un module. Module complémentaire. Extension. Ici je tape simple youtube. Simple. Ici j'installe le module simple youtube to mp3 mp4 converter en downloader. Ajouter à firefox. Ajouter. Ici je coche si j'en ai besoin. J'ai compris. Je retourne sur ma présentation l'Ubuntu. Ici j'ai un module supplémentaire pour convert en download. Il est possible de télécharger la vidéo en mp4 ou de télécharger le son en mp3. Nous allons maintenant installer un compte firefox pour pouvoir sauvegarder nos favoris et nos modules complémentaires. Cliquez sur compte firefox. Activez sync comme synchronisation. Entrez une adresse email. Validez. Ensuite il vous faudra valider un mot de passe pour votre compte firefox. Vous allez recevoir un email pour valider ce compte. Il vous sera ensuite possible de synchroniser votre compte firefox avec windows ou sur d'autres ordinateurs. Allez sur ce amusez-vous bien. Je vous dis qu'elle n'a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.